Estaii TV, une page de pub, cette société de merde qu'il faut absolument détruire au plus vite là, Rain Power, c'était là comme ça, c'était dans la poubelle. Donc ça c'est un Banzai, un ficus, ah non c'est pas un Banzai, si parce qu'on a l'impression que c'est juste un ficus quoi, donc avec le pot, un engrais, ça vaut bien pour 55 euros, je viens de péter la branche. Donc ça pareil, ça vaut combien ? Je ne sais pas, mais ça vaut bien une vingtaine d'euros, c'est un bouquet de fleurs comme ça, de gaufres. Voilà, donc bon, je ne vais pas ressortir à chaque fois ma liturgie habituelle, société de porc, c'est pas civilisé, subsidez-vous. Je suis fatigué quoi, regardez, ils sont déconnés. Il y a des pommiers à côté de chez moi, plein de pommes. Ici, voilà, ils ont converti les pêches aux pommes, parce que tous les pêchers, ils ont choqué à Charca. Donc là on met des pommes, alors qu'il y en a plein, il y a plein de vendeurs, voilà. Donc ça ne doit pas être d'ici ces pommes, je pense qu'elles sont bien grosses, donc elles doivent être bien chargées. Elles sont belles, ils ont du plastique, ça va l'incinérateur, ça va l'incinérateur. Donc ça, voilà, bah oui, ça faut l'acheter direct. Donc moi je pense que juste, juste avec le problème, celle-là elle a rien, elle a un petit poc ici, c'est tout. Donc elle est parfaite cette pomme. Bon, après elle est bien grosse, elle est bien chargée en engrais ou quoi. Bon, moi je pense que de toute façon pour abattre ce système, juste ça, juste les déchets, juste ce problème-là, ça suffit pour renverser tout le système. Et le problème, c'est que les hadistes, les écolos radicaux, tout ça, ils se laissent trop, hein. J'entendais encore là, bon, les nantes révoltés et bon, et le cerveau non disponible, hein, qui font du militantisme. Bon, c'est une association de fête, j'ai oublié le dire. Donc c'est très beau ce qu'ils font, mais le problème, c'est l'idéologie, hein, c'est qu'il y a toujours, bon, on est même au niveau de la loi, hein, bon, ils ont des avocats, tout ça, donc le droit, la loi. Mais, euh, voilà, au niveau, bon, déjà là, bon, c'est illégal, hein, je pense, au niveau de la loi, hein, qui fait qu'il faut qu'un tri, hein. Donc il doit y avoir, au niveau de l'Europe, hein, il doit y avoir quand même des normes pour les supermarchés. C'est à eux de montrer l'exemple, logiquement, c'est à l'État et au capitalisme, hein, donc au supermarché, aux mairies, hein. Je vous ai montré hier à quel point les agents municipaux, ils en ont rien à foutre, ils laissent les déchets dans les... Et puis, donc ça, c'est l'État, et puis le capitalisme, hein, ben, c'est pareil, hein, voilà, ils en ont strictement rien à foutre. Et après, ils viennent nous culpabiliser, nous vacciner de force, hein, donc, c'est tout, point barre. Moi, je pense, juste avec ce problème-là, hein, juste avec ce problème-là, on peut faire tomber tout le monde. Je voyais le patron du MEDEF interviewé dernièrement, euh, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, bon, le nouveau patron du MEDEF qui est... parce qu'avant, c'était Laurence, par exemple, ouais, c'est lui. Et, euh, interviewé sur SimCarview, bon, on voit un homme, voilà, un bel homme de 59 ans, entreprenant, euh, voilà, un prototype un peu du... de l'homme qui réussit, hein, qui réussit sa vie, hein, moi, le patron du MEDEF, je lui mets la tête là-dedans, il dit quoi ? Je le prends, M. De Grilleux, là, de machin, mon slip, euh, je lui mets le nez là-dedans, là, hein, puis je lui montre, l'autre jour, il y avait les étagères, il y avait des morceaux de palette avec la déchetterie à côté, euh, bon, après, le parti communiste chinois, c'est pareil, hein, je lui mets le nez là-dedans, je lui dis, c'est pas un problème de droit de l'homme, hein, l'Europe, hein, c'est juste qu'on est complètement con, hein, on a perdu complètement le sens de la raison, hein, on est devenu complètement fou, on a perdu le sens de l'espace et du temps, même une pomme comme ça, une pomme, elle est dans la nature, elle fait de mal à personne, hein, on la jette, là, comme ça, dans l'herbe, on la met dans l'herbe, mais, au contraire, hein, elle va nourrir le sol, elle va, euh, voilà, hein, leur donner, tiens, il y en a d'autres. Donc, après, on va me dire, oui, mais c'est une question d'argent, non, mais, c'est une question, non, mais, regardez, hein, non, mais, après, c'est Cédric, comment voulez-vous que, euh, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, ça, j'en achète régulièrement pour mes chats. Pourquoi on l'achetait ? C'est périmé, c'est, non, hein, je pense pas, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être le plaisir de jeter, euh, de la nourriture, comme ça, hein, des oeufs, hein, donc, ça, 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 c'est-à-dire que là, on est en train de dire, ouais, on va faire un procès, crime contre l'humanité, le Covid, non, non, mais on peut déjà le faire, hein, crime contre l'humanité, le procès, hein, on peut déjà le faire, hein, entre tous les patrons de supermarchés, euh, les chaînes de distribution, euh, les responsables politiques, euh, tout le monde, hein, à la barre, hein, et qui s'expliquent, hein. Parce qu'après, les écolos, hein, Yannick Jadot, là, on voit ça doit aller partout en ce moment, hein, ils sont complices, hein, les associations comme Attaque, hein, moi, j'allais le voir, le président d'Attaque, tous ces gens-là, ils sont complices, hein, donc même le Bédia TV, tout ça, François Ruffin, avec ses beaux discours, là, je me suis entendu, il m'a remis hier, là, il était sur le bureau d'un ancien de la Résistance qu'il avait récupéré, tout fier, mais je le mets le nez là-dedans, il dit quoi, François Ruffin, là, je lui mets le nez, là, dans le nez, dans la merde, hein, et bien ça vaut, hein, donc elle fait, comme ça, il n'y a pas le prix, c'est dommage, mais là, il y en a pour 200 euros, au moins, il y a des roses, c'est même au niveau symbolique, hein, on est le parti socialiste, hein, l'important, c'est la rose, et bien ça vaut 3 euros, hein, ma mère, elle adorait que je lui offre des roses, comme ça, mais ça fait 5 ans que je lui parle plus, on m'envoye en taux, là, pourquoi ? Parce que ma mère, elle va me dénoncer à la police en disant que je suis un sale délinquant, que voilà, mais certainement pas que je suis un philosophe, et puis si ma mère, je lui ramène du pain, du lait, des fleurs, si je lui ramène ça, elle va être toute contente, hein, je lui dis que ça vient des poubelles, elle s'en fout, hein, enfin, j'ai fait l'expérience, hein, chez elle, hein, je lui avais rapporté des denrées pour lui montrer, justement, lui faire comprendre, lui dire, tu vois bien qu'il y a un problème, pourquoi je me bats, pour lui faire, hein, lui dire, voilà, voilà, ton fils, hein, c'est un héros, hein, il se bat pour, il y a un des, c'est quoi ? Ça dit, café bio. Créateur de café depuis 1928, donc avec la pub et tout, c'est bio, l'original, il a juste une, voilà, défendu ici, hein. Donc ça, moi, c'est procès, hein, c'est tout le monde, le problème, c'est qu'après, il faut mettre tout le monde en prison, quoi, hein, tout le monde, hein, on est tous coupables, hein, tous coupables, tous responsables, ceux qui font rien, ceux qui... Et même les clodos, hein, qui récupèrent, et qui en profitent, bon, après, quand même, hein, faut pas abuser, hein, j'ai entendu qu'il y a des gens qui meurent de faim, là, il y a un ancien photographe qui est mort de faim, euh, de froid, pardon, à Paris. Donc, voilà, c'est lié, je pense, hein, c'est-à-dire qu'on laisse, on laisse les gens mourir de froid dans les rues, alors qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de mètres carrés de logements vides, et puis, il y a 30 millions de victimes de la faim, c'est une show apparente, et puis, voilà ce qu'on fait avec le... Donc, c'est ça, c'est tout est symbolique, on va dans les rayons, on entend la publicité, je vous ai montré hier un réfugié, je sais même pas s'il est réfugié, ce gars-là, mais en tout cas, un black qui fait le rayonnage dans une épicerie sociale, il était là, bon, hop, il bougeait deux, trois articles, après, c'était ridicule. Ah, ben, c'est le poissonnier, on va jeter son carat, ça, c'est pareil, il jette sa glace, il le jette comme ça son truc. Voilà, voilà. C'est civilisé, ça, non ? Donc, ils en pensent quoi, d'armarins de ça ? Ils en pensent quoi, les cerveaux non disponibles ? Ils ne sont pas disponibles pour ce genre de problème. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a vu Marmar, peut-être ? Je me planque. C'est le poissonnier qui vient jeter sa glace, comme ça, en attendant qu'elle fonde, je ne le jette pas, ça ne l'église jamais. C'est beau, hein ? C'est intelligent, hein ? Après, il y a des gens là. On est en train de discuter. Donc, voilà, c'était mon page de pub. Voilà, c'était mon page de pub.